Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est de l'énergie qui donne le corps que nous sommes et les comportements que nous avons. Il faut savoir que nous vivons dans un monde très toxique. La toxicité devient chose anodine. Un livre très intéressant, la question c'est 100% toxique, d'un toxicologue mondial qui s'appelle Jean-François Norbonne. Avec la révolution industrielle, notamment, le mode de vie des êtres humains a complètement changé. L'impact sur la planète est énorme. Et nous avons un nouveau mode de vie, une nouvelle école qui est calquée sur le système industriel. Et qui n'est pas forcément synonyme de progrès. Je vous invite donc à enlever les œillères et à regarder les choses autrement. Vous savez que depuis un siècle ou un peu plus, on vit ce qu'on appelle la révolution industrielle, à savoir la production et la consommation de masse. Et il est très facile de constater que l'école moderne est calquée sur le système du chaînage industriel. Donc tu as des classes pour chaque âge. On fait la même chose pour tout le monde, comme dans un atelier. Il y a un timing et un chaînage industriel. On est un atelier 1, un atelier 2, etc. Cloisonnement, la culture de la note et de l'examen, chacun travaille tout seul. Et surtout productivisme. Plus tu en fais, mieux c'est. C'est le postulat de base de l'économie industrielle qui fait des économies d'échelle, notamment en produisant plus. Du coup, le système éducatif actuel, c'est carrément du gavage. Comme un peu l'élevage de poulet au poids. Plus le poulet est gros, plus il pèse, mieux c'est. Donc à l'école, on s'intéresse à faire du forcing. Plus tu donnes de connaissances, plus il pèse en termes de connaissances, mieux c'est, normalement. Sauf que le marché de l'emploi, aujourd'hui, il nous dit non. Tu as beau avoir beaucoup de diplômes, tu n'es pas employable. L'employabilité, ça n'a plus grand chose à voir avec le diplôme et avec ce qui est enseigné à l'université. Ça, c'est presque acquis de par le monde. Plusieurs penseurs, philosophes, économistes, ils le disent. C'est presque une évidence, il faut vraiment être autiste pour ne pas le voir. Que l'école inhibe les talents personnels, elle tue les compétences propres, elle tue l'intelligence dans l'œuf et carrément fabrique de la violence. Le formatage, c'est parce que l'enseignant qui fait une pédagogie verticale, il va essayer de modeler la façon de penser de l'apprenant. C'est lui qui sait et personne d'autre. Donc, c'est du moulage et de l'élevage de masse et à la chaîne, ce qui provoque aussi des distorsions mentales. Je n'exagère pas en disant que malheureusement, le système produit des clones pilotés par les mêmes penseurs professionnels, entre guillemets, genre joueurs professionnels, c'est les seuls qui ont le droit de penser, de faire la bonne pensée à laquelle tout le monde doit adhérer. Et c'est parce que le système éducatif, il est à la base du système et du modèle économique, en fait. Il faut comprendre que l'être humain, le cerveau humain, par définition, c'est des neurones et des connexions entre neurones. Et c'est un nombre extraordinaire de neurones et de possibilités de connexion. Il y en est plus loin que cerveau gauche, cerveau droit. Les deux principes de base en neurosciences sont peut-être la pluralité des intelligences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mode d'intelligence comme essaye l'école de le faire. Elles valorisent un seul mode d'intelligence. Mais l'être humain, il est capable de plusieurs modes d'intelligence et qui sont valables, autant valables les uns que les autres. On n'est pas supérieur, parce qu'on est bon mathématicien, à quelqu'un qui sait dessiner ou qui sait faire de la plomberie. On n'est pas du tout supérieur, on est différent. Deuxième caractéristique d'un cerveau humain, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale et l'auto-renforcement par l'usage. C'est-à-dire que le cerveau, c'est un organe très intelligent. Il peut se modifier. Grâce à quoi ? Grâce aux expériences. Donc si les enfants, tu les prends depuis le bas âge et tu essayes de les formater, de leur donner un seul mode d'intelligence, tu vas tuer dans l'œuf les autres types d'intelligence, les autres possibilités d'intelligence. C'est pour ça qu'après avoir des diplômes, les jeunes ne sont pas employables, parce qu'ils disent « vous n'avez pas la créativité ». Elle a été tuée dans l'œuf depuis tout petit. Il faut comprendre qu'anatomiquement parlant, les connexions neuronales qui sont renforcées, elles travaillent, et les connexions qui ne sont pas renforcées, elles dégénèrent. C'est pour ça que le changement est très difficile. Parce qu'anatomiquement parlant, il y a des configurations de neurones qui ne sont plus là, c'est à refaire. Et le fer de lance de ce système, c'est la note. La note, l'examen, c'est carrément de l'intimidation intellectuelle, parce que tu travailles pour obtenir la bonne note, et après le diplôme. La bonne note telle que conçue par l'enseignant, par le système. Donc tu n'as pas le droit d'être différent, l'image est très révélatrice. L'objectif devient d'avoir la bonne note et non pas d'apprendre. L'objectif devient le diplôme. Le diplôme, c'est une sorte de certification que tu sais. Mais justement, le malheur, c'est qu'avec la crise mondiale, et le chômage des diplômés, ce n'est pas que tunisien, c'est une vérité mondiale. En Espagne, il dépasse les 60%. Il faut comprendre que c'est le système éducatif en place qui fabrique du chômage. et qui fabrique aussi la crise économique. Ce sont les hommes qui fabriquent l'économie, pas l'inverse. Aujourd'hui, nous sommes dans un modèle économique où c'est l'économie qui formate et qui pilote les hommes. Si l'école était capable de donner plus d'intelligence, plus de valorisation des différentes intelligences et plus de créativité, les hommes, ils vont faire évoluer le système économique. C'est tout simple. Le diplôme, qui est une certification en conseil, il n'est même plus reconnu par les employeurs. La preuve, les chiffres du chômage des diplômés, c'est juste une clé qui m'aura la citarre pour la porte. Mais la porte, elle est de plus en plus forcée, en fait. À l'aise, le diplôme, il n'est plus synonyme de savoir. Je raconte une anecdote très rapidement. Je faisais une intervention sur le cerveau, comment ça fonctionne dans un cours de communication. Et alors, il y a une étudiante qui a dit « Oui, le neurone, sa spécificité, c'est ce qui fait le mot, mais j'adadj. » Je disais « Non, c'est faux. » « C'est faux. » Le prof dit « C'est vrai. » Oui, sauf qu'il y a des études plus récentes qui disent qu'il y a ce qu'on appelle la neurogenèse et qu'on a découvert des cellules souches, neurones, dans le cerveau. Sauf qu'on ne sait pas très bien comment ces cellules parviennent à se développer chez certaines personnes et pas chez d'autres. Donc, du coup, le diplôme, si on arrête d'apprendre à un certain moment, lorsqu'on a eu le diplôme, on n'est pas plus « savant » que quelqu'un d'autre qui continue à apprendre, à aller sur le terrain, à regarder les recherches. À la khat, justement, ce qui fait la révolution de cette époque, c'est la révolution numérique. C'est le fait que la connaissance soit disponible à tout le monde et en temps réel. Donc, tu as beau avoir un diplôme d'ingénieur ou de médecin ou de ce que tu veux, si tu ne lis pas les études les plus récentes, certainement, quelqu'un d'autre qui n'a pas ton diplôme et qui lit les études, il a plus de savoirs que toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus loin que ça, l'école, carrément, elle fabrique de la haine et de la violence. Est-ce qu'on connaît le paysage des papiers et des cahiers déchirés devant les écoles primaires, devant les lycées ? On comprend qu'ils sont tellement contents d'être libérés. On voit la haine de l'école dans la violence et le stress aussi chez les enfants du primaire et les lycéens. Le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention associé à l'hyperactivité, qui est une réaction très saine d'un organisme sain qui n'accepte pas le formatage et qui s'ennuie en cours. Il s'ennuie, on se dit, alors qu'il a un problème de santé. On se dit qu'il a un problème de santé. Il a presque une drogue, une anesthésion. Alors qu'il est simplement différent, il ne pense pas pareil. Et si tout le monde pense pareil, comment voulez-vous qu'on avance ? Comment voulez-vous qu'il y ait du progrès ? Et comment voulez-vous qu'on puisse sortir de la crise économique ? La note aussi, elle fabrique soit un ego hyper gonflé chez les premiers de la classe, les meilleurs éléments, ils se sentent au-dessus de tout. Ou il se voit tout le savoir parce qu'ils ont les bonnes notes. Et c'est catastrophique parce que ça ne va pas les inciter à apprendre. tout le temps et à continuer à lire les études récentes et tout. Ou elle a une dévalorisation de l'ego, et c'est ce qui est plus grave, qui peut générer l'échec scolaire, mais qui génère surtout des troubles, si vous voulez, de la personnalité. Et c'est pour ça que je disais que l'école, le système éducatif, est même à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. La maladie, c'est une expression du corps qui nous dit que quelque chose ne va pas. La maladie ne nous tombe pas du ciel, en fait. Mon slide le plus important, c'est que Rahu, cette école, il faut d'abord comprendre que c'est le modèle d'école qui soutient le modèle économique. Et il faut s'interroger, est-ce que cette révolution industrielle depuis 200 ans à peu près, et cette école moderne, est-ce qu'elle est synonyme de progrès ? En quoi la prolifération, la production, la consommation de masse, c'est un progrès ? La prolifération anarchique des cellules, le cancer. Ça, c'est la prolifération anarchique. Le dernier livre d'un célèbre économiste, Thomas Piketty, dit que les inégalités sociales aujourd'hui sont les mêmes qu'avant la révolution industrielle. C'est-à-dire que cette révolution n'a pas du tout été un progrès au plan humain, comme on peut le penser, comme quoi plus tu travailles, plus tu gagnes, plus tu as de l'argent, plus tu es heureux. C'est faux. Paul Ariès aussi, parmi plein de philosophes et de penseurs différents, ou alternatifs, il démontre combien le salariat moderne, c'est une aliénation. Parce que, d'où le nombre de maladies au travail, le stress, c'est pas normal, tout ça. Il faut bien se rendre compte que ça n'était pas forcément comme ça avant. Avant, ce modèle économique et ce modèle d'école qui soutient le modèle économique. L'école de demain, le plus important, c'est pas cette école toxique, c'est l'école de demain. Comment penser la réforme ? Non seulement universitaire, mais toute l'école. Quels sont les enjeux ? À quoi on doit penser ? Il y a Pierre Rabhi, qui est un personnage extrêmement lucide, extrêmement intelligent, et qui dit que c'est une civilisation du manque. La science du manque s'appelle marketing, entre guillemets. C'est une civilisation du culte de la productivité et qui est soutenue par l'école. Une civilisation carcérale et hors sol, c'est-à-dire que nous avons perdu le contact avec la terre, l'agriculture. C'est très important pour nous, surtout grenier de Rome, et qui est important, notre blé, où il n'y a pas d'employabilité et les terres sont délaissées. Il y a aussi l'aspect cerveau gauche, l'hégémonie du mental. Dans cette école qui valorise un seul type d'intelligence, celui du cerveau gauche, je vous invite à découvrir tous les auteurs que j'ai mis sur le slide. C'est le plus important. Regardez ce que dit Krishnamurti, sur cette civilisation du mental et tous ces méfaits. Donc l'école de demain, qu'est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants ? Il faut leur dire que, bientôt, il y aura une crise de l'eau, des guerres peut-être de l'eau, Nicolas Hulot-Ukhol, une crise énergétique, bien sûr, tout le monde le sait, avec la fin prochaine du pétrole. Probablement un crash alimentaire, nous ne le savons pas très bien. Les sols sont morts. Les sols sont morts à force d'agriculture industrielle qui tue les éléments vivants dans le sol. Le crash alimentaire, c'est pour bientôt, surtout pour les pays comme nous qui n'avons pas beaucoup de ressources pour importer le blé. Le crash climatique aussi, ce n'est pas juste qu'il fait plus tôt, plus chaud. Non, non, le crash climatique, c'est bien plus grave. C'est des espèces qui ne sont plus là, des espèces qui prolifèrent, des bactéries, des maladies auxquelles on n'a pas de réponse. C'est beaucoup plus grave et ça touche surtout les pays émergents comme nous. À la limite, les autres pays, ils ont plus de ressources pour répondre à ces problématiques. Une photo que je voulais mettre, une très belle photo vue du ciel, du célèbre Yann Arthus Bertrand qui dit que l'erreur, c'est que nous nous sommes trompés. L'homme et l'enfant de la nature, ce n'est pas son maître. Il ne faut pas chercher à profiter, exploiter la nature. Il faut chercher les bonnes connexions avec la nature. L'école aujourd'hui est toxique parce qu'elle cultive la compétition. Tu as dit que tu as dit l'examen, tu as dit que tu as vu les amis, alors que dans la vie réelle, personne ne travaille tout seul. On t'invite à travailler en équipe et on ramène des formateurs pour initier les gens au travail d'équipe. Ils sont élevés dans le culte de la compétition et du cloisonnement, de la pensée unique, verticale. L'école de demain, comme partout dans le monde, ça évolue partout dans le monde. Il y a de moins en moins d'examens, de moins en moins de notes, de moins en moins de diplômes pour plus d'envie d'apprendre. C'est le plus important. Il faut une école ouverte, qui n'obéit pas au chaînage industriel, tu as Bac, première année, deuxième année. Non, tout le monde a le droit d'apprendre à différents stades de sa vie et pas forcément pour obtenir un diplôme, une certification que je sais, diplôme qui n'est plus reconnu de toutes les façons par l'employeur. Une école coopérative, c'est-à-dire où on travaille en groupe, plurielle, c'est-à-dire où on valorise les différents types d'intelligence. L'université de demain, ce sera une université à la carte, l'apprentissage, il est piloté par l'intérêt personnel, par le projet de vie personnel. Et les pédagogies alternatives, elles existent partout dans le monde. C'est des exemples. Maria Montessori, Fréné, Sophie Rabhi, Isabelle Filhoza, et ça existe partout dans le monde. Living School, l'école vivante, nous avons besoin d'aller vers ça pour que chacun puisse faire ce qu'il sait faire. C'est le titre de mon livre. Et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? Pour que chacun puisse s'aligner avec son être intérieur, voilà, son énergie. Je disais que l'être humain, c'est de l'énergie d'abord. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, on est bien, on n'est pas malade, on a de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on est aligné avec l'énergie source, Dieu pour les croyants. C'est la même chose. L'émission de cette école, c'est d'ouvrir les champs du possible devant chacun. Pour faire cette transition vers le monde de demain et éviter crash climatique, crash alimentaire, etc. Une école qui stimule les habiletés de chacun pour que chacun perfectionne ses propres compétences et puisse faire preuve de compétences de plus en plus rares. Parce que comme vous savez, c'est la rareté qui fait la valeur du diplôme. Et les diplômes aujourd'hui, ils n'ont pas de valeur parce que c'est les mêmes connaissances, le même formatage pour tout le monde. Alors, plus j'ai une compétence qui est différente, qui est rare, entre guillemets, mieux j'aurai des chances d'être employable. Demain, ça va de soi. Mais surtout, ça ne peut se faire qu'avec un changement de paradigme et un changement mental de la part du personnel, des enseignants qui doivent comprendre qu'on ne peut plus travailler dans cette verticalité de moi, je sais, toi, tu sais, l'étudiant, il y a un de l'iPad, le téléphone, le Internet, il peut avoir plus de connaissances que ce que toi, tu donnes dans un cours magistral vertical. Il faut justement l'engagement du personnel qui sera des coachs, des accompagnateurs pour aider chacun à perfectionner ses compétences. Applaudissements